Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment intégrer au mieux nos VST et VSTi dans l'usine et tirer parti des possibilités modulaires du logiciel. Commençons par ouvrir un nouveau workspace. L'idée étant, lorsque nous n'avons pas besoin de fabriquer d'outils spécifiques, de privilégier des VST existants, considérant qu'ils seront moins gourmands en ressources que du patch, et plus complets et plus optimisés. A cet effet, je vous invite ardemment à vous rendre sur la chaîne de Nanto Valentine, qui est une nouvelle chaîne YouTube qui traite d'audio et qui répertorie bon nombre de ses plugins gratuits. Pour le moment, il s'agit principalement de plugins de traitement, de studio type compresseur, reverb, saturation, mais je ne doute pas que Nanto va étendre ses vidéos à des instruments et à bien d'autres choses encore. Donc commençons par nous rendre dans le browser dans la catégorie plugins, CTRL-B ou le petit dossier ici. Et pour commencer, je vais charger un VSTi. Je vous conseille également fullbucket.com, qui est un développeur indépendant qui propose gratuitement tout un tas d'émulations de synthétiseurs et effets, notamment de la marque Korg. Et vous pouvez naturellement lui faire un don pour le remercier et bénéficier aussi des manuels en langue française, traduits par Laurent Bergman. Chargeons par exemple Trisante. Je vais également, toujours dans mon browser, aller dans la librairie pour chercher un piano roll. Je vais le placer au-dessus dans ma chaîne de rack, afin qu'il envoie des données MIDI à mon VST. Voilà, j'ai écrit une petite séquence. Je peux également aller dans mes devices et importer mon clavier pour jouer les notes directement. Jusqu'ici, rien d'extraordinaire. Cependant, là où ça commence à devenir intéressant, c'est qu'en double-cliquant sur le patch dans lequel j'ai chargé mon VST, j'ai accès à une structure équivalente à celle que je retrouve dans mes patches. Je peux voir qu'en faisant glisser mon VST dans un rack vide, Usine a créé automatiquement un petit patch qui, par défaut, raccorde l'entrée MIDI et les deux premières sorties audio. Je vais pouvoir intervenir après, non seulement autour de cet instrument, mais aussi sur les paramètres qui sont automatisables en MIDI. Par exemple, si je fais varier le cut-off de mon synthétiseur, je vois qu'automatiquement, Usine me crée une entrée cut-off, également pour la résonance. Ainsi, je peux interfacer mon VCF en lui ajoutant un knob que je vais pouvoir dimensionner comme bon me semble. Alors, naturellement, je ne vais pas me contenter simplement de rajouter des boutons. Je peux également, bien sûr, mettre un LFO, par exemple. Mais je peux également aller chercher un module d'enveloppe que je mets sur un autre rack, connecter l'entrée audio de mon micro. Et avec Shift-Control, reporter la modulation de l'enveloppe de ma voix sur la fréquence de coupure de mon filtre. Oh ! Oh ! Je peux également, bien entendu, placer ce bouton dans la grille. Et ainsi, envoyer une modulation à un moment précis. Alors là, nous pouvons voir qu'à chaque fois que je change de section, mon piano roll redémarre la lecture, ce qui peut ne pas être souhaitable. Pour éviter ceci, il suffit de désactiver Restart Synchro dans les sections de la grille. Je peux notamment le laisser actif dans la 1 pour que ma séquence soit lue à partir du début sur la section 1. Et il n'y a pas d'interruption quand je lance la modulation présente sur la section 2. Ce qui me permet de revenir à un état initial sur la section 1. Autre utilisation intéressante, je vais pouvoir également me créer des presets à partir des paramètres que j'ai fait ressortir et pouvoir les faire évoluer dynamiquement dans la grille. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Pour finir, je vous ai préparé une petite construction pour vous donner un aperçu de ce qu'il est possible de faire avec des plugins VST et la grille. Afin que vous puissiez suivre ce qui se passe, j'ai créé 4 sections quantisées de 4 mesures chacune, avec des boucles de batterie qui s'activent sur toutes les sections, puis une seconde sur la section 3 et 4, et j'ai créé un rack de guitare avec des effets qui vont s'activer au gré des sections. Je n'ai plus qu'à jouer sur la grille et les activations des différents effets s'effectueront automatiquement. Musique 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 Voilà, j'espère que cette petite démonstration vous aura intéressé et vous inspirera pour vos propres projets. Merci et à bientôt. Musique